shalom shalom peuple de dieu que la grâce et la faveur de l'éternel soit votre partage je suis monsieur abbé stéphane et elle c'est bien évidemment mon épouse madame abbé et c'est avec beaucoup de joie que nous venons rendre les témoignages de notre vie vraiment de ce que l'éternel a fait pour nous cela fait maintenant trois ans que nous sommes mariés et ça n'a pas été difficile pardon ça n'a pas été facile pour nous parce que nous sommes entrés dans le mariage bon on va dire qu'après le mariage a été compliqué on a été tenu de d'être en famille de retourner en famille dans ma famille et puis un samedi j'étais au travail et m'a appris ce que j'étais dans du corps médical donc c'était ma nuit des gardes c'était au travail pour la garde et elle m'a appelé mais dit que j'ai des douleurs et dès que mon mari est arrivé dès qu'il est rentré dans la chambre j'ai commencé à saigner et nous sommes allés à l'hôpital je consultais et on nous a demandé finalement d'aller au CHR au CHU de cocotie l'enfant est sorti avec un problème de respiration on a dû trouver quelques heures après on va dire un endroit pour oxygéner l'enfant mais l'enfant trois jours après a dû partir sans que je ne la voyais j'ai pleuré l'enfant certaines personnes me disaient mais tu n'as pas connu l'enfant pourquoi tu pleurs autant et là on avait quitté le domicile familial j'ai contracté une autre grossesse je sentais la grossesse attaquer je sentais comme si l'enfant recevait des coups dans le ventre je sentais des douleurs l'enfant bouger de façon brusque dans le vent je sentais que l'enfant était attaqué et il y a une occasion qui s'est présentée à nous et mon époux a bien voulu que je parte au Ghana quand je suis arrivé au Ghana franchement j'ai trouvé ma femme dans un état vraiment désastreux toute seule a tout fait et normalement les moments qui devaient l'assister ce n'était pas le cas et moi je devais après neuf jours je devais rentrer mais le huitième jour moi j'ai questionné dieu je lui ai dit voici madame on doit retourner je dois retourner à Abidjan pour le travail mais là elle ne peut plus voyager donc qu'est-ce que tu dis je reste au Ghana auprès d'elle pour l'assister ou je rentre et le seigneur m'a clairement dit je veux que tu restes auprès de ton épouse et c'est ainsi que je suis resté au Ghana il est resté et bien évidemment il a perdu son boulot parce qu'il a dû appeler pour dire qu'il ne pouvait plus revenir il a dû perdre son boulot nous sommes restés au Ghana jusqu'à ce que j'accouche et jusqu'après l'accouchement on va dire ça a été compliqué financièrement on a dû vendre nos cadeaux de mariage on a dû vendre nos biens au travail par le biais de nos soeurs nos frères pour qu'on nous rapporte de l'argent pour qu'on puisse suivre au Ghana et l'enfant le jour de l'accouchement j'ai fait encore une deuxième césarienne l'enfant est sorti cette fois ci j'ai entendu l'enfant crier et j'ai dit en mon coeur victoire nous sommes revenus sur Abidjan avec l'enfant malade je crois que quand nous sommes revenus nous avons consulté il parle il paraissait que l'enfant n'avait pas une bonne coloration et je crois que l'enfant avait maintenant trois ou quatre mois l'enfant n'avait pas une bonne coloration nous voici parti d'hôpital en hôpital on a fait les hôpitaux dans les quartiers les PMI les CHR les gens trouvent mon enfant trop petit il avait sept mois il était petit comme un enfant de moi tout petit on lui trouvait tous les mots on disait que c'était singe il avait c'était personne dit non c'est boss après on dit il était trisomique on lui trouvait tous les petits bobos et moi j'avais foi que cet enfant là il était normal mais que c'était des attaques l'après-midi je me disais si je partais qui allait s'occuper de mon bébé et ce sont ces pensées là de moi qui me traversait l'esprit jusqu'à ce que je m'endomme l'enfant était accouché à côté de moi il pleurait je n'avais pas de force pour prendre le bébé je n'avais pas de force pour prendre le bébé j'étais dans la maison avec des cousines qui comme elle n'entonnait pas la voix de l'enfant et je me suis endormi après je n'ai plus entendu l'enfant pleurer je me suis endormi je me suis réveillée en sussoir à 22 heures parce que je me suis rendu compte que l'enfant n'avait pas mangé et c'est quand j'ai allumé la lumière j'ai constaté le corps sans vie de mon enfant à mes côtés et voilà je refusais de croire qu'il était mort on nous sommes à l'hôpital et c'est là qu'on a confirmé que l'enfant était mort et son papa on l'a appelé il est venu ils ont fait l'enterrement vous imaginez à trois heures du matin se retrouver dans un cimetière vous voyez vous voyez ce que ça fait c'est à dire moi j'ai jamais imaginé un instant que j'allais me retrouver dans un cimetière tard dans la nuit c'est à dire aux environs de trois heures quatre heures du matin et ça c'était pénible vous imaginez me voir entendez dans jambé les tombes et là c'était j'ai commencé à me dire que nous sommes cités pour un seul but c'est de faire la volonté de dieu parce que toutes ces personnes dont je suis en train d'enjamber les temps ont vécu ils ont vécu comme nous ils ont bu ils ont dansé ils ont fait la fête mais ils se retrouvent dans un endroit où il n'y a même pas de voici c'est le silence total et mais vont entendre enjamber c'est cet homme là vraiment ça m'a mené vraiment réfléchi et dit que il faut vraiment donner sa vie à dieu et ça a été un coup dur pour moi parce que pour le premier bébé comme les gens disaient je l'avais pas tenu dans mes bras mais pour le second j'ai traversé nous sommes passés partout pour que cet enfant là soit rétabli on a partagé beaucoup de choses j'ai vu l'enfant j'ai vu la santé de l'enfant s'améliorer je l'ai vu je l'ai aimé j'ai partagé beaucoup j'ai partagé beaucoup avec cet enfant donc jusqu'à sept mois imaginez que je vois le corps sans vie de mon enfant il est resté auprès de moi avant qu'on ne pas l'enterrer je le tenais dans mes bras je les ai nettoyé les les derniers celles qui l'avaient fait et puis voilà j'ai regardé qu'on part enterré monophobe et on n'avait pas les moyens donc c'est dans une couverture son drap qu'on l'a mis et qu'on allait le jeter en terre j'ai eu mal j'ai eu mal j'ai eu mal j'ai demandé à dieu ce que j'avais fait pour mériter ça mais aujourd'hui j'ai la réponse j'ai dieu 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 c'est souvenu de nous dieu a décidé de de reprendre le contrôle de nos vies parce que on va dire jusque là il laissait nos ennemis agir mais dernièrement il a décidé de se lever et de d'agir en notre faveur et c'est après ça j'ai dit à mon mari que fallait qu'on aiderait une communauté une communauté une famille parce qu'on a besoin de suivi on prie d'accord à l'origine il est catholique je suis méthodiste on prie d'accord on ne va pas faire du suivi parce que ce sont nos parents qui nous ont conduit dans les communautés dans laquelle nous étions alors on a besoin un besoin qui se présente on a besoin de suivi on a besoin de frères et soeurs on a besoin d'une famille spirituelle qui va nous conduire qui va nous aider à prier et c'est comme ça je suis rentré en contact avec vas-donner j'ai tapé sur internet vas-donner yamsoukro un soir un samedi soir afin de demander leur programme où ils étaient situés et c'est comme ça par la grâce de dieu c'est papa il a qui m'a répondu sur messenger il m'a fait savoir que il n'était pas souvent sur cette plateforme là mais qu'il a vu le message il a eu envie de répondre donc il s'est présenté à moi il m'a donné les horaires ou le cut le lendemain je me suis présenté dans la communauté et la semaine qui a subi mon époux aussi nous sommes partis depuis ce jour nous sommes à vase d'honneur on a rencontré papa qui a prié pour nous il nous a reçu dans son bureau il a prié pour nous et il a libéré une parole mon mari a dit plus jamais nous allons enterrer un enfant plus jamais nous allons perdre d'enfants et c'est comme ça ils nous ont suivi dans la prière avec nos frères les à quoi avec la communauté parce que je veux pas citer de nom on a vraiment reçu le soutien de beaucoup de personnes dans la communauté donc c'est à la maison qu'on a vu on a on a compris vraiment on a vu on a compris la main de dieu on a compris pourquoi dieu avait agi ainsi m m m m m Sous-titrage ST' 501 Je m'assieds et je ne réalise toujours pas la main de Dieu dans notre vie Cette grâce que Dieu nous fait Pas parce que nous méritions cela Pas parce qu'on ne mérite pas cette grâce Parce qu'il y a des personnes qui ont souffert plus que nous Qui n'ont pas connu cette grâce Mais Dieu a voulu pour nous que nous puissions vivre ces instants de bonheur Donc je veux dire à quelqu'un qui nous suit Vraiment de s'accrocher à Dieu C'est pas facile, c'est pas facile Je sais qu'il y a des personnes qui vivent pire Mais Dieu est la solution Je vous assure, Dieu est la solution Dieu est la solution La présence de Dieu, la présence de cet esprit Rien ne peut égaler cela Rien, absolument rien ne peut égaler cela Vous pouvez ne pas être On va dire rempli d'argent financièrement On n'est pas forcément épanoui Voilà financièrement Mais comme la Bible dit La grâce de Dieu me suffit La grâce de Dieu nous suffit Nous sommes épanouis parce que nous avons Christ Nous sommes épanouis Quand nous sentons la présence du cet esprit Nous sommes épanouis On sait qu'il n'y a rien On sait que la maladie est loin On sait que la mort est loin On sait que les soucis sont loin Pas que nous n'avons pas de problème Mais qui sont les problèmes devant la grandeur de Dieu Qui sont nos problèmes devant la grandeur de Dieu Donc pour quelqu'un qui nous suit Voici le témoignage Voici le témoignage Moi aujourd'hui j'ai un bébé en parfaite santé Comme Jemma le dit Dans les bras Elle est en parfaite santé Et nous bénissons le nom du Seigneur Nous bénissons le nom du Seigneur Qui nous savons n'a pas encore fini d'agir dans notre vie Nous disons merci à la communauté Vazoneur de Yamsoukro Qui nous a soutenu Et qui continue de nous soutenir Comme j'ai dit Je ne vais pas citer les noms Mais vraiment nous disons merci à toute la communauté Toute la communauté de Vazoneur Avec à sa tête Papa Hila et Maman Hila Vraiment nous disons merci à tout le monde Nous disons merci, merci à toute la communauté Qui par leur présence, leur prière, nous font du bien Voilà